Donc voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau séminaire en ligne sur l'énergie durable proposé par l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Je suis Maryse Labrier et je suis la coordinatrice de ces séminaires. Donc si vous nous suivez régulièrement, vous avez pu remarquer que ce mois de mai a été très riche en séminaire. Et donc nous terminons le mois avec un séminaire sur la réglementation du secteur de l'électricité dans un contexte d'ouverture à la concurrence. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, donc quelques informations logistiques. Donc pour améliorer la qualité de la diffusion, nous vous recommandons de fermer toutes les applications non utilisées sur votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette. Si vous perdez le son ou la connexion, nous vous recommandons de quitter le webinaire et de vous reconnecter. Pour poser des questions, écrivez vos questions dans l'onglet du panneau de configuration qui est prévu à cet effet à n'importe quel moment du webinaire. Et nous y répondrons en fin de séminaire, à la fin des présentations. Et si nous n'avons pas le temps de couvrir toutes les questions en direct, nous y donnerons suite par écrit après le séminaire. Vous pourrez revoir le séminaire, puisque le séminaire est enregistré. Donc l'enregistrement de visuels et les diapositifs seront disponibles en ligne quelques jours après le séminaire. Le lien sera inclus dans le message de suivi que vous recevrez dans quelques heures. Ces séminaires sont publics, ils sont accessibles gratuitement et en tout temps. Donc n'hésitez surtout pas à partager les liens et les informations avec vos collègues. Donc aujourd'hui, après quelques mots de bienvenue de la part de l'IFDN, nous écouterons nos trois experts invités. Nous aurons ensuite la période de questions et discussions avec vous. Et nous terminerons le webinaire par une enquête d'opinion. Voilà, donc Ibrahima, je vous donne la parole. Je te remercie, Marie. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous francophone de l'énergie de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui, comme vous le savez, est un organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie, dont la mission est de favoriser la mise en œuvre et l'opérationnalisation du développement durable dans les pays de la francophonie. Les séminaires en ligne sur l'énergie durable, les CELS, comme on les appelle, complètent la palette d'outils et d'activités de l'Institut destinés à renforcer la gestion et la diffusion des connaissances sur l'énergie durable. Et maintenant, sur l'économie circulaire et sur l'environnement. Ça, c'est auprès des acteurs de l'espace francophone. Le séminaire d'aujourd'hui porte sur le thème de la réglementation du secteur de l'électricité. Il fait suite à un précédent webinaire sur la tarification de l'électricité tenue en décembre dernier et que nous vous invitons à voir ou revoir. Vous avez également à votre disposition plusieurs fiches prises en lien avec le sujet, dont l'une spécifiquement porte sur la réglementation économique du secteur de l'électricité. Au nom du directeur de l'Institut de la francophonie, je tiens, pour le développement durable, je tiens à remercier nos conférenciers du jour, Mme Kouadio, Flavien et Sidi, que Maryse vous présentera tout à l'heure. En relation avec le sujet du jour, l'IFDD organise aussi des formations de haut niveau en présentiel, notamment sur la réglementation du secteur de l'électricité, que nous tenons à Montréal régulièrement, la tarification de l'électricité à Biljan et occasionnellement sur les partenariats publics privés dans le secteur de l'énergie. Plus récemment, l'IFDD est un des partenaires de la formation Batch Régulation d'énergie avec l'École des mines de Paris. Sur ces mots, je tiens à remercier les centaines de participantes et participants qui ont choisi aujourd'hui encore de mettre un peu de sel dans leur connaissance sur l'énergie durable. Je vous souhaite un très bon séminaire en ligne. Merci. Merci beaucoup, Ibrahima. Donc, libéralisation du secteur de l'électricité et réglementation. Quels sont les fondements d'une telle réglementation ? Quelle est la situation dans différents pays d'Afrique ? Comment envisager l'intégration des énergies renouvelables dans le secteur de l'électricité libéralisée ? Comment la NARIE-Côte d'Ivoire remplit-elle sa mission de protection des intérêts des consommateurs dans un tel contexte ? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons traiter aujourd'hui avec nos experts conférenciers. Pour en discuter, nous avons tout d'abord M. Flavien Tchapka, qui est coordinateur du programme BADGE, Régulation de l'énergie dans les pays francophones, dont Ibrahima vient tout juste de parler. Et Flavien est également secrétaire exécutif de l'association pour la formation dans la régulation des industries de réseau l'Afrique. Il travaille depuis plusieurs années sur cette thématique, dans le contexte africain en particulier. Et aujourd'hui, il a la tâche de nous dresser la table en présentant les fondements et les principes de base de la réglementation. Ensuite, nous rencontrons Cédie Diop, qui est directeur au sein de Deloitte France, spécialiste des marchés africains de l'énergie. Il a accompagné régulateurs, opérateurs et gouvernements sur des sujets de régulation, de tarification ou d'évaluation économique et financière de projets d'infrastructure. Cédie co-dirige par ailleurs la formation BADGE. Aujourd'hui, Cédie traitera de l'intégration des énergies renouvelables dans un contexte de libéralisation du secteur de l'électricité. Et nous terminerons avec Mme Aya Kouadio-Bonin, qui est sous-directrice en charge des consommateurs à l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire, la NARÉ-Côte d'Ivoire. Et, important, elle est la première femme de l'Afrique de l'Ouest francophone diplômée de Mines Paris Tech en régulation de l'énergie. Elle a coordonné en 2016 une mission sur la protection des consommateurs dans cinq pays de la CDAO, dont elle nous reparlera. Et aujourd'hui, justement, elle nous illustrera l'importance de la protection des consommateurs à partir du cas concret de la NARÉ-Côte d'Ivoire. Donc, commençons avec vous, Flavien, pour mieux comprendre les fondements et les principes de base de la réglementation. Vous avez la parole. Merci, Maryse. Merci, Bahima. Bonjour à toutes les participations à ce séminaire. J'adresse tous mes remerciements à l'IFDD de m'avoir conviée à cette importante manifestation, je dirais, sur la problématique de la réglementation des industries électriques. Alors, j'ai la charge d'évoquer les fondements et les objectifs de la réglementation du secteur électrique. Je vais axer la présentation autour de trois questions ou de trois aspects. Premièrement, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on réglemente les secteurs de l'électricité? Et ensuite, comment le fait-on? Et troisièmement, avec quels résultats peut-on parvenir lorsqu'on s'engage dans ce processus? Alors, tout d'abord, quelques éléments définitionnels. C'est quoi la réglementation? Comme le montre la slide, la réglementation, c'est effectivement une forme d'intervention des pouvoirs publics avec cette spécificité, que cette intervention porte sur le fonctionnement du marché. Juste pour qu'attendre un tout petit peu les choses, les économistes pensent que le marché est la forme d'organisation la plus efficace. Et on voit là une activité, à savoir la réglementation qui porte sur le fonctionnement du marché. Donc, il faut absolument qu'on garde cela présent à l'esprit. Et de ce fait, l'argumentation influence quand c'est indiqué le processus d'affectation des ressources qui, autrement, serait fait par le marché. Et l'argumentation reste malgré tout une intrusion qui est justifiée, notamment parce que le marché, les économistes parlent d'échec du marché. Le marché ne peut pas le faire. Le marché, mais ça lui-même, ne permet pas d'atteindre la situation optimale. Et on constate en particulier que l'équilibre auquel on parvient dans ce cas de figure, lorsque le marché n'arrive pas à faire, est différent de l'optimum. Alors, à partir de ce moment-là, l'intrusion de l'argumentation consiste justement à apporter une réponse à cette situation. L'argumentation étant un contrôle formalisé de l'activité et des acteurs. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Alors, avant d'appliquer la réglementation au secteur de l'électricité, encore faut-il connaître les caractéristiques de ce secteur. C'est un secteur qui est caractérisé par la forte intensité capitalistique. Les investissements sont lourds et dont les profits sont élevés. C'est un secteur qui est caractérisé par la spécificité de ces investissements. Cette spécificité fait que les coûts qu'on engage sont potentiellement irrecouvrables. Ça veut dire que si on sort du marché, alors on y laisse les plumes, au fait. Donc, les coûts sont potentiellement irrecouvrables. Et ces investissements, dans certains de leurs dimensions, sont considérés comme étant des facilités essentielles. Il s'agit des investissements dans les activités d'infrastructure, réseau transport, réseau distribution. Ce sont aussi des investissements de long terme. À partir de ce moment-là, on ne peut pas envisager un amortissement sur une période courte. En général, l'amortissement, le délai d'amortissement est très long, ce qui peut poser problème du fait de ce que les économistes appellent le court-termisme ou encore la myopie du marché. Le secteur électrique en lui-même offre un bien qui est considéré comme un bien-système parce que ce bien comprend trois composantes. La composante puissance, la composante énergie et bien sûr la composante acheminement. Donc, c'est tout ceci qui est pris en compte dans l'architecture des marchés, la construction des marchés. On peut comprendre que tout ceci soit effectivement caractérisé par un haut débris de complexité parce que l'énergie à lui tout seul ne peut pas rendre satisfaction. La puissance à elle toute seule ne rendra pas satisfaction. L'achinement à lui tout seul ne rendra pas satisfaction. Donc, il faut absolument combiner ces trois éléments pour pouvoir rendre satisfaction. On a aussi cette spécificité que le bien n'est pas stockable, enfin le bien, le service, le service est décrit en l'occurrence, n'est pas stockable et en même temps c'est un bien essentiel. S'il n'est pas stockable et s'il y a un bien essentiel, évidemment, les sous-capacités et les pannes ont un coût très, très élevé. Bien essentiel, ça veut dire qu'on en a besoin. On ne peut plus… Le fonctionnement de nos économies, notre fonctionnement sur le plan socio-économique dépend de ce bien-là. Donc, on ne peut pas le stocker en prévision d'une consommation future. Et donc, du coup, on doit toujours avoir ce bien au moment où on en a besoin. Et s'il y a une sous-capacité ou s'il y a des pannes, du coup, on est confronté à des coûts très, très élevés. Alors, l'offre et la demande aussi, l'inélasticité de l'offre et de la demande à court terme est une autre caractéristique, ce qui renvoie au fait que les ajustements ne peuvent se faire qu'à long terme. Les ajustements à court terme sont compliqués, ne serait-ce que parce que pour mettre en place des équipements, ça prend du temps. Alors, par rapport à tous ces éléments, la réglementation est justifiée du fait de l'échec de marché. Le marché ne peut pas tout faire. Et justement, on a sur cette slide les conditions ou, si vous voulez, les situations dans lesquelles le marché est mis en échec. Ce sont des situations identifiées par les économistes, le monopole naturel, la propriété de biens collectifs, les externalités positives ou négatives, la symétrie d'informations. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail dans ces différents éléments. Simplement, on va insister sur le monopole naturel qui nous concerne dans le cadre de ce séminaire. Alors, le monopole naturel est justement un des éléments qui met en échec la coordination par le marché. Et c'est justement ce qu'on a observé dans le secteur électrique traditionnellement et qui aujourd'hui est encore observé sur certains de ses maillons. Alors, c'est quoi un monopole naturel ? Pour faire très simple, comme c'est donné par la slide, le monopole naturel, ça renvoie à une considération sectorielle pour laquelle il est efficace pour la collectivité d'avoir un acteur plutôt que plusieurs acteurs. La raison, on est la croissance des rendements. Et les rendements seront croissants si on est en présence des économies d'échelle. Les économies d'échelle, ça renvoie au fait que plus on est gros, mieux ça vaut du point de vue des coûts. Et ça peut aussi être expliqué par la présence des économies de variété, qui renvoie au fait que dans un contexte de multiproduction, on a un avantage coût. Et donc, de ce point de vue-là, il vaut mieux avoir des entreprises de très grande taille, il vaut mieux avoir des entreprises qui peuvent, dans le processus de production, porter plusieurs services ou plusieurs biens. Pourquoi ? Parce qu'on y gagne en termes de coûts. Mais le monopole naturel, malgré cet avantage coût, reste quand même un monopole. Donc, il peut exercer son pouvoir de marché. Donc, il y a effectivement ce risque qu'il ne faut pas négliger. Cela est de suivante, s'il te plaît. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut porter attention au comportement de ce monopole. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que le monopole, de manière générale, débouche sur des inefficacités sociales. Pourquoi ? Parce qu'il peut exercer son pouvoir de marché. Cela va se traduire par un équilibre sous-optimal qui renvoie au fait qu'en situation d'équilibre, il y aura des consommateurs qui seront exclus simplement parce que l'offreur ne veut pas desservir cette portion du marché. Il y aura aussi une inefficacité sociale liée à la captation de la rente du consommateur qui renvoie au fait que le monopoleur va s'organiser, va mettre en place des stratégies qui vont, d'une certaine manière, être à l'origine de transferts de richesses des consommateurs vers lui-même. Et donc, tout ceci n'est pas bien d'un point de vue social, d'un point de vue collectif. Et c'est la raison pour laquelle il faut effectivement contrôler le monopole, il faut remédier à cette situation et c'est le rôle de la réglementation. Alors, concrètement, pour le fait, il y a un principe d'équilibrage qui est au cœur de la réglementation. Il faut équilibrer les intérêts. Dans le secteur électrique, les parties prenantes sont multiples. Ici, nous allons regarder les principales parties prenantes, à ce point, le consommateur et les opérateurs. Comment trouver le bon équilibre entre les intérêts de ces parties prenantes ? Le consommateur, d'un point de vue collectif, il faut protéger le consommateur des abus de monopole. On a vu pourquoi dans les slides précédentes. Mais en même temps, en protégeant le consommateur, il faut aussi qu'on puisse protéger l'opérateur. On doit protéger l'opérateur en rémunérant de la manière la plus juste possible ses efforts parce que s'il ne produit pas, le consommateur ne pourra pas être servi. Donc, il faut trouver un équilibre entre ces deux intérêts. Alors, la protection du consommateur, effectivement, on peut passer par une baisse des prix. Cette baisse des prix suppose que l'opérateur puisse repercuter en termes de prix les efforts de productivité qu'il aura fait. Donc, on ne peut pas baisser indéfiniment les prix sans toutefois garantir que l'opérateur aura une rémunération raisonnable de son effort. Sinon, il ne pourra pas investir. Alors, une autre dimension importante de cet équilibre concerne le système de réglementation lui-même. Il faut qu'on puisse mener un certain regard économique sur ce système, à savoir la comparaison entre ses avantages et ses coûts. Donc, c'est un principe économique qui consiste à s'assurer que le système de réglementation qu'on met en place va apporter à minima un niveau d'avantage comparable au coût qu'il va engager parce que la réglementation, ça coûte. Ça coûte. On attend de la réglementation qu'elle produise des résultats. Il faudrait que les résultats soient au moins équivalents au coût qu'on a engagé. Sinon, on se retrouverait dans une situation où le remède serait pire que le mal. Et d'un point de vue économique, ce n'est pas tout à fait ce qu'on attend. Prochain slide, s'il te plaît. Alors, à partir de ce moment-là, la question qui se pose, c'est celle de la mise en œuvre de la réglementation, comment fait-on ? Pour répondre à cette question, il faut déjà identifier, enfin, pour y reprendre, il faut identifier quelques questions clés. C'est la question des domaines concernés par la réglementation. En théorie, la réglementation est justifiée par les échelles de marché. Donc, on peut, en regardant le secteur électrique, identifier les segments sur lesquels les échelles de marché sont constatées. Il s'agit principalement des activités d'infrastructure, le réseau de transport, le réseau de distribution. Et ce sont effectivement ces segments qui sont justifiés pour la mise en œuvre de la réglementation. Mais en même temps, l'ouverture des autres segments à la concurrence pose d'autres enjeux, d'autres enjeux pour lesquels on aura besoin de l'accompagnement du régulateur. Donc, deuxième élément, les sujets à traiter. Concrètement, quels sont les champs d'application de l'action du régulateur ? Il faut les identifier, la boîte à outils du régulateur, quels sont les instruments à sa disposition pour pouvoir conduire son activité et les institutions de la gouvernance réglementaire. L'idée ici, c'est de regarder la réglementation elle-même. Nous l'avons déjà souligné, un contrôle formalisé, c'est formalisé et c'est porté par un acteur, porté par une institution. Donc, cette institution a aussi une obligation d'efficacité, une obligation de performance. Et c'est ce que nous allons regarder assez rapidement. Prochaine slide, s'il te plaît. Très bien, les champs d'exercice. Là, on a quatre principaux sujets. La question du tarif, la question de la qualité, la question du marché et bien sûr, les champs émergents. Bon, le tarif, c'est le classique. Le tarif, effectivement, le régulateur va s'intéresser à la méthodologie tarifaire. Il va porter un regard sur les process de production pour pouvoir construire, comment dire, déterminer le tarif, qui sera par la suite proposé pour validation et pour application. La question de la qualité portera sur la qualité commerciale. Il s'agit ici de regarder la relation entre l'opérateur en monopole et les consommateurs. Et une dimension de ce contrôle porte justement sur la protection du consommateur, qu'on verra par la suite avec l'intervention de l'AIA. Comme il s'agit d'un service public, se pose aussi la question de la continuité d'approvisionnement et aussi de la qualité technique. Donc, ce sont des questions sur lesquelles le régulateur portera un regard. Ensuite, le marché. Le marché est là pour mettre en relation la demande et le régulateur portera, même comme c'est une régulation par le marché, le régulateur portera un regard là-dessus pour s'assurer que les règles sont déjà pour contribuer à la mise en place du marché. Mais aussi pour s'assurer que les règles sont appliquées, sont respectées et qu'il n'y a pas d'autres mouvements de règles, notamment en termes de constitution d'entente pour construire un pouvoir de marché par les participants ou les parties des intervenants sur le marché. Et donc, il y a cette dimension surveillance des marchés qui est très importante dans l'activité du régulateur. Ensuite, les champs émergents. Les champs émergents, ce sont l'ensemble d'activités nées, on va le dire, de l'ouverture à la concurrence, de l'introduction de la concurrence. L'une des responsabilités du régulateur, c'est aussi d'accompagner ce processus-là, c'est-à-dire de faire en sorte que la concurrence puisse bien fonctionner. Et à partir de ce moment-là, il va prendre ses outils de mécanos industriels pour essayer de restructurer ou bien accompagner la restructuration du secteur par des mesures de séparation verticale, de séparation horizontale. Mais nous sommes aussi dans un contexte où de plus en plus la problématique énergétique se pose dans un espace plus large, dépasse les frontières nationales. Et donc, de ce point de vue-là, le régulateur va devoir s'accorder avec ce qui se fait à l'échelle régionale dans le cadre de la coopération avec les pays voisins ou une coopération beaucoup plus multilatérale. Alors, qu'en est-il de l'organisation de la réglementation? On a traditionnellement une organisation de type intégré. C'est cette organisation qui est remplacée aujourd'hui par ce qu'on appelle comme les autorités administratives indépendantes. Donc, traditionnellement, il y avait une intégration entre le régulateur et l'opérateur. Et ça a été le cas dans plusieurs pays africains jusqu'à la mise en place, l'engagement dans le processus de réforme. Et cette organisation présente l'avantage de l'absence d'assymétrie d'informations puisque le gestionnaire et le régulateur sont ensemble les mêmes ou bien ont une coopération très étroite. La deuxième façon de voir les choses, c'est effectivement la séparation, la séparation entre activité de régulation et activité de gestion. Et c'est dans ce cadre que se situe ce séminaire. Et ce qu'on constate, c'est qu'en Afrique, depuis l'an 2000, c'est une étude de la Banque africaine de développement qui le signale. On a quand même 33 pays qui sont passés de la logique traditionnelle intégrée à la logique actuelle séparée. Slime suivante. Alors, ensuite se pose la question de la performance des institutions de régulation. Pour cela, on a recours à quelques indicateurs considérés comme étant des indicateurs de gouvernance réglementaire. Ça concerne l'indépendance du régulateur, la responsabilité du régulateur et son champ d'action. Alors, pour le critère d'indépendance, c'est très simple. Il ne faut pas qu'il prenne ses ordres de qui que ce soit. Il doit être indépendant de jurés et de factaux vis-à-vis du goignement, de l'industrie. Et bien sûr, tout ceci va se traduire dans ses relations avec l'exécutif, dans les ressources humaines, dans le budget. Pour ce qui est de la responsabilité, la question ici, c'est à qui rend-il compte ? À qui le régulateur rend-il compte ? Est-il responsable vis-à-vis des différentes parties prenantes ? Est-il responsable ? Est-ce qu'il rend compte de son action par des publications, par des communications, etc. ? Et il y a aussi le troisième critère, le champ d'action du régulateur. Quels sont ses pouvoirs, finalement ? Est-ce qu'il a un pouvoir de saisine, un pouvoir quasi judiciaire, etc. Donc, tout ceci sont des éléments qui sont pris en compte dans l'évaluation de sa performance en termes de gouvernance. Slide suivante. Alors, dans l'application de ces critères aux pays, à quelques pays d'Afrique, a donné le résultat qui est actuellement affiché. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate, déjà, avant de commencer, c'est extrait d'une étude faite en 2019 par l'OCDE. Et cette étude porte sur les régulateurs des pays membres du réseau Regulaï.fr, qui est le réseau des régulateurs d'énergie des pays francophones. Qu'est-ce qu'on constate ? Sur le premier critère, on constate que pratiquement tous ces pays-là sont, on va dire, sont proches des performances moyennes au niveau de l'OCDE. La performance moyenne est donnée par le trend rompu pour horizontal. C'est la performance moyenne au niveau des pays OCDE. Et les bâtonnets représentent les performances des pays qui sont cités. Et ces performances sont efficaces si les bâtonnets sont courts, et elles sont moins efficaces si les bâtonnets sont longs. Et l'échelle, comme c'est indiqué, va de 0 à 6. Donc, indicateur performance, indépendance, on s'aperçoit qu'on a quand même une belle brochette de pays qui font au moins bien que les pays de l'OCDE en termes d'indépendance. Ça, c'est très intéressant. En revanche, lorsqu'on passe aux critères responsabilité, on s'aperçoit que la grande majorité, si ce n'est la totalité des pays, s'éloignent de la moyenne des pays OCDE, ce qui suggère que l'indépendance, ce qui permet de regarder, de porter un autre regard sur l'indépendance, on peut penser, c'est une interprétation qu'on peut tout à fait avoir, l'indépendance serait davantage une indépendance de juré qu'une indépendance de fait. Et ça peut expliquer pourquoi on a, au niveau du critère de responsabilité, des performances qui sont plutôt faibles. Ensuite, le champ d'action, c'est un autre critère, comme nous l'avons vu, on voit que par rapport à ce critère, il y a plutôt, les choses sont partagées. Autant on a des pays qui se situent au niveau de la moyenne des pays OCDE, autant on a quelques pays qui s'en éloignent. Donc, voilà ce qu'on peut dire assez rapidement sur ces critères d'efficacité. Alors, s'il y avait quelques messages clés à donner par rapport à cette question-là, on pourrait premièrement rappeler que la réglementation du secteur de l'électricité est justifiée par la défaillance du marché. Voilà, on a évoqué assez rapidement dans quelles conditions on observe la défaillance du marché. Deuxièmement, la réglementation doit protéger les consommateurs et adresser des signaux crédibles de long terme aux investisseurs et doit aussi équilibrer les coûts et les avantages du système de réglementation. Donc, on voit bien qu'on est dans une question qui est complexe parce qu'il faut trouver un juste équilibre entre les acteurs, entre les enjeux qui très souvent sont contradictoires. Troisièmement, la réglementation du secteur de l'électricité ne doit pas être utilisée pour atteindre d'autres objectifs que l'efficacité économique. C'est important de mettre l'argent sur cet aspect parce que l'électricité, c'est quand même un service public. L'électricité, c'est un service essentiel. Ça veut dire concrètement qu'il y a un fort contenu, on va dire, du ressenti de la collectivité par rapport à la manière dont les choses se passent dans ces secteurs. Donc, on peut être tenté d'utiliser à d'autres fins. La réglementation ne doit pas être le cheval de toit des politiques sociales, des chevals de toit, de politiques de soutien à certaines industries. Non, il faut rester sur l'objectif, j'ai envie de dire, de fond de cet instrument qui est de poursuivre l'efficacité économique. Ensuite, dernier message, la nécessité de garantir d'indépendance et de poids et de fait du régulateur. Pourquoi ? Parce que c'est à ce prix, c'est à cette condition que l'attractivité du secteur prendra, on va dire, une petite, prendra, tout sera beaucoup plus intéressant. En fait, la réglementation contribue, ça contribue à l'attractivité des investissements privés. Pourquoi ? Parce que c'est une compétence qui touche à l'ensemble des variables stratégiques du secteur. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur cette question qui est hautement complexe et dont les approfondissements peuvent être donnés par les éléments, les références qui sont actuellement affichées. Tout d'abord, la référence de prisme numéro 17 qui est très facile de lecture que je conseille. Et puis, on a d'autres ouvrages qui sont tous disponibles en ligne qui présentent de manière approfondie cette question. Et bien sûr, on a l'étude de l'OCDE de 2019-PG citée dans la présentation, qui peut être consultée, c'est en ligne, pour comprendre de manière beaucoup plus fine les performances des différents régulateurs des pays africains. Voilà, merci, slide-up, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Flavien. Il y a déjà pas mal de questions qui rentrent, donc on y reviendra un petit peu plus tard. Sidi, c'est à vous maintenant. Donc, comment intégrer les énergies renouvelables dans ce contexte de libéralisation du secteur de l'électricité? Merci beaucoup, Maryse. Bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur et un grand plaisir d'intervenir aujourd'hui. Et je remercie l'IFDD qui a vraiment fait beaucoup d'efforts dans le domaine de la formation, en particulier sur l'énergie, l'électricité. On est très heureux de toutes ces initiatives dans le domaine de la formation et des conférences qui visent à promouvoir, disons, les bonnes pratiques et les retours d'expérience dans le domaine de l'électricité. Donc, pour ma part, je vais, moi, mon intervention, disons, est en continuité à celle que vient de faire le docteur Tchabgar. Elle va prendre pour socle les éléments théoriques et les éléments de littérature économique pour nous amener sur des éléments un peu plus pratiques qui sont liés aussi aux activités que j'exerce. Donc, mon sujet, c'est assez spécifique dans la libéralisation de l'électricité. C'est, voilà, c'est, comme vous le savez tous, aujourd'hui, on parle beaucoup des ENR, on parle beaucoup du solaire, on parle beaucoup des solutions décentralisées. Et moi, j'essaierai, à travers ces quelques slides, de faire l'articulation entre les deux, entre la question de la libéralisation, l'ouverture à la concurrence et la question de l'intégration des ENR. Et donc, j'ai un certain nombre de retours d'expérience et peut-être de convictions que j'aimerais partager avec vous. Mais la première question que je vais essayer de traiter, c'est déjà pourquoi intégrer les ENR ? Et on peut placer déjà à la slide suivante. Bien entendu, je n'ai pas l'ensemble des réponses, comme tout le monde. J'ai une partie qui est liée à mon expérience et aux choses sur lesquelles j'ai été confronté et une conviction. Tout d'abord, on est dans un contexte, et vous le savez tous, qu'est-ce qui différencie aujourd'hui l'Afrique du reste du monde ? C'est une question un peu vaste, mais elle nous intéresse surtout dans le domaine de l'électricité. Alors, moi, je dirais que c'est avant tout une double croissance qu'on retrouve nulle part ailleurs dans le monde ou très peu dans les autres parties du monde, en particulier le monde occidental. Cette double croissance porte à la fois sur une croissance forte de la démographie et sur une croissance forte économique. Modulo la crise Covid, on est sur des taux de croissance de 5%, de 10% pour certains pays, alors que l'Europe, le monde occidental, lorsqu'on en a 2%, on a pour 10%. Et pareil, sur la démographie, on a une population subsaharienne, par exemple, qui va, comme on le voit dans cette slide, doubler d'ici, qui double en 20 ans. Cette double croissance est quelque chose de fondamental pour comprendre les enjeux dans le domaine de l'électricité, pour comprendre les enjeux dans le domaine de l'intégration de l'ensemble des possibilités offertes par les technologies nouvelles, notamment les E&R. Donc, cette double croissance va porter avec elle, pour conséquence, un besoin extrêmement fort en électricité tous les ans. et c'est, moi qui travaille avec les compagnies d'électricité, ils ont un challenge formidable, qui est, chaque année, la capacité qu'ils mettent en place est presque dépassée par rapport aux besoins futurs. La croissance économique fait que les gens ont besoin, vont s'équiper davantage, population moyenne, l'émergence de la classe moyenne, etc. Et la croissance démographique va faire qu'il y a plus de gens. Donc, chaque année, vous avez des compagnies d'électricité qui sont confrontées à un défi qui est qu'on doit augmenter de façon drastique la production d'électricité. Alors que, lorsque vous êtes EDF, l'augmentation de l'électricité est certes significative, mais elle n'est pas du tout de cette ampleur. Certaines compagnies qui se travaillent, c'est 10 % de croissance par an qu'il faut gérer. Et donc là, si l'ENR constitue une réponse intéressante, et on verra dans le détail pourquoi, mais tout simplement, c'est les technologies nouvelles qui sont disponibles et qui peuvent intégrer aux solutions existantes peuvent participer à résoudre ce problème qui est extrêmement complexe à gérer. On peut le gérer avec les technologies traditionnelles et solutions traditionnelles, bien entendu, mais l'arrivée des ENR apporte une solution complémentaire à cette double croissance qu'il va falloir gérer à court, moyen et peut-être à long terme, on ne sait pas en fonction de combien de temps ces problématiques, en tout cas ces données, vont se perdurer. Le deuxième point, c'est pourquoi intégrer le CNR, c'est la question. Donc le deuxième point, c'est tout simplement, et ça, tout le monde est convaincu de ça, l'impact environnemental de la part des ENR est beaucoup plus maîtrisé. Et donc, les pays d'Afrique subsaharienne, dont certaines, pas toutes, dépendent massivement des technologies carbonées, que ce soit du fuel ou du charbon, et ont une opportunité également d'intégrer dans leur croissance, dans cette fameuse croissance, c'est très tôt finalement, parce qu'aujourd'hui, le taux de couverture n'est pas complet. Donc, ça veut dire que les installations complémentaires, supplémentaires plutôt, peuvent être faites de façon différente. Et cette différence, c'est l'intégration des ENR, qui est beaucoup plus sain pour l'environnement. Juste un exemple que j'ai trouvé très illustratif aujourd'hui, par exemple, le cas du Nigeria. Donc voilà, comme vous le savez, les émissions de CO2 sont très fortes pour le charbon et le fioul, et le gaz, surtout charbon et fioul. Et si vous prenez un pays comme le Nigeria, aujourd'hui, l'électricité qui est consommée par les Nigériens est produite principalement à partir de générateurs de diesel extrêmement polluants. Et donc là, c'est juste un graphe qui montre que vous avez huit fois plus d'électricité qui vient de ces générateurs que qui vient du grid national. Donc voilà, on a des défis quand même importants en matière de pollution, et les ENR constituent une opportunité intéressante. Surtout lorsqu'on parle de la puissance numéro un en Afrique, qui est le Nigeria. Le troisième point, c'est la réduction des coûts, enfin réduire les coûts, tout simplement. Voilà, comme vous le savez, le diesel, le fioul, pardon, ça, 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 produire le fioul, ça coûte cher. Alors, ça coûte cher, ça dépend de quoi on parle. Ça coûte cher en coûts variables. Le coût fixe, et pourquoi les pays d'Africa ont, voilà, qui sont peu dotés en ressources naturelles, etc., quand on parle de l'hydro, etc., on ne va pas directement vers des centrales hydrauliques, etc., qui sont beaucoup plus, qui nécessitent d'être dotées en ressources naturelles, mais aussi qui nécessitent des investissements conséquents. Eh bien, on a été beaucoup emprisonné, entre guillemets, dans des technologies à coût fixe abordable, donc les centrales diesel, mais par contre, qui ont la particularité d'avoir des coûts variables très importants. Et donc, le coût de l'électricité dans beaucoup de pays d'Africa est très important parce que vous avez, certes, des capacités qui s'installent, notamment dans le diesel, et par contre, les coûts de production sont beaucoup plus importants. Eh bien, les énergies constituent, les ENR constituent une opportunité intéressante dans la mesure où, ces dernières années, grâce aux innovations technologiques, notamment, grâce, quand je parle du solaire, notamment à la production très forte de l'Asie, en particulier de la Chine, dans les domaines des panneaux solaires, eh bien, les coûts ont vraiment, vraiment diminué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les ENR sont accessibles à des coûts qui sont très intéressants. Un exemple, disons, c'est l'exemple qui est très souvent souhaité par la Banque mondiale, mais qui mérite, voilà, qui mérite largement le succès, enfin, son succès, c'est le projet, la centrale solaire scaling scolaire au Sénégal, qui a permis, voilà, qui a offert un, qui fournit l'électricité à 5 centimes dollars par kWh, ce qui est vraiment très compétitif. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc, maintenant que j'ai brassé en quelques mots le pourquoi, pourquoi on intègre les ENR, je vais, dans le reste de la présentation, vous consacrer sur le, comment on intègre les ENR. Vous verrez, il n'y a pas une réponse unique, et c'est ça le, 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 le principal message, dans le, dans ces présentations, c'est qu'il y a vraiment une multitude de façons de faire, c'est quelque chose qui est relativement récent, et dans lequel les pays en Afrique subsaharienne, sont en train de, voilà, chacun suit un modèle, et on verra la diversité des modèles, et il est de notre, voilà, de notre vigilance à tous, de regarder, avec un peu de recul, quels sont les modèles qui sont le plus pertinents, et pour pouvoir, un peu, diriger, orienter la suite, parce qu'il y a vraiment plusieurs façons de libéraliser la production d'électricité, derrière cette question de libéralisation, bien entendu, ce qui m'intéresse, ici, c'est l'intégration des ENR. Alors, Flavien en a parlé déjà, mais très rapidement, pour intégrer les ENR, comme vous le savez, on peut s'appuyer sur un secteur qui est libéralisé, et donc, un secteur libéralisé, c'est quoi ? C'est un régulateur, indépendant si possible, alors, Flavien a parlé sur ce point, mais c'est pas, c'est un point qui n'est pas, qui n'est pas évident, moi, je travaille un peu, donc, dans le secteur en Afrique, et je suis confronté au problème, politique, au problème de tous les jours, que font face les électriciens et le secteur, l'électricité, c'est un bien spécifique, quand même, en Afrique, ou même de partout dans le monde, mais particulièrement en Afrique, parce que les pouvoirs d'achat sont faibles, et le politique surveille d'extrêmement près ce qui se passe dans ce secteur, et ça, c'est une contrainte, quand même, il faut faire avec, mais c'est une contrainte, parce que, vous pouvez avoir des émeutes, suite à l'augmentation de qualité, vous pouvez avoir des émeutes, et ça a eu lieu, suite à des coupures d'électricité qui sont trop fréquentes, donc, la question de l'indépendance n'est pas facile à implémenter, même si, d'un point de vue, surtout dans les pays en voie de développement et en Afrique subsaharienne, n'est vraiment pas évident. Bien entendu, c'est quelque chose, c'est un objectif auquel on ne doit pas déroger, mais ce n'est pas évident et il faut quand même prendre en compte ces contraintes qui existent lorsque vous travaillez sur le secteur. J'ai juste un exemple, on peut rester là-dessus, slide d'avant, juste un exemple pour revenir à la slide d'avant, l'indépendance du régulateur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque, est-ce que le régulateur peut, lorsqu'il a le pouvoir de décider, en tout cas, d'orienter les tarifs, en tout cas, d'encadrer les tarifs, est-ce qu'il a le pouvoir de décider, par exemple, d'une augmentation des tarifs ? Est-ce qu'il a ce pouvoir ? Ça, c'est une vraie indépendance. Dans certains pays, on a vu, parfois, les acteurs font faire machine arrière parce qu'il y a eu une pression populaire sur cette décision-là. Mais voilà, c'est un grand débat. Donc, le premier point, un régulateur. Le deuxième point, dans la libéralisation, c'est dégrouper, c'est-à-dire, faire en sorte qu'il y ait, tout au long de la chaîne de valeur, plusieurs acteurs ou des segments qui sont en concurrence. On peut aussi ouvrir ou pas les secteurs privés. On peut demander à des entités tierces d'arriver et que ce soit des privés. L'intérêt, c'est d'avoir d'autres formes de financement, les budgets des États n'étant pas toujours capables de supporter ces 10 % de croissance par an et bénéficier, bien entendu, d'expertise et de transfert de technologie. Le dernier point, là, c'est plus dans la libéralisation, dans une logique régionale. C'est aussi, on peut s'appuyer également, par exemple, lorsque vous avez un voisin qui a de l'hydro qui est fort, c'est l'ouverture à la concurrence. et aussi la régionalisation. C'est un sujet important parce que vous avez des pays qui disposent d'avantages comparatifs, imbattables et lorsqu'on pense libéralisation, il faut penser également à s'appuyer sur la force et les faiblesses des pays qui vous entourent en mettant le cadre et permettant d'importer notamment l'hydro qui est de l'électrique produit par un voisin qui est doté de cette ressource et pas vous. Voilà, donc tout ça pour dire que vous avez différents modèles. En dessous, vous avez les trois modèles qui sont, disons, résumés. C'est un monopole verticalement intégré. Ensuite, vous avez une première forme d'ouverture qui est on garde le monopole verticalement intégré mais on met une participation privée dans la production et puis vous avez un modèle un peu plus abouti où vous avez dans les trois segments de production, dans les trois segments de la chaîne de valeur qui sont la production, le transport et la distribution la possibilité de les séparer de façon plus ou moins forte mais on n'aura pas le temps de rentrer dans les détails mais bon, il y a plusieurs formes de séparation fonctionnelle, filialisation, comptable, etc. Juste pour les lister, là si on fait un zoom sur le land-bounding comme je l'ai dit le land-bounding c'est on a les trois activités on veut les séparer. Il y a plusieurs façons de le faire et c'est pour ça que je disais il y a plusieurs modèles aujourd'hui en Afrique et l'idée c'est de regarder avec un peu de recul qu'est-ce qui peut marcher qu'est-ce qui ne marche pas donc les trois modèles je les résume déjà les axes pour comprendre le modèle d'un-bounding c'est trois axes c'est un est-ce que je garde une structure qui est intégrée verticalement c'est-à-dire transport, production, production, transport, distribution ensemble ou je les désintègre une par une ou une seulement une ça c'est un premier axe d'un-bounding. Le deuxième axe d'un-bounding c'est sur chacun de ces maillons est-ce que je rajoute une concurrence ? Est-ce que je rajoute de la concurrence dans la production ? Est-ce que je rajoute de la concurrence dans le transport ou la distribution ? Ça c'est le deuxième axe de l'un-bounding et le troisième axe c'est une fois que je décide de rajouter un acteur Tchers dans le zone des maillons est-ce que je le mets public ou privé ? Vous avez ces trois axes-là vous avez trois des combinaisons possibles selon les pays qui sont très différentes et là on résume en trois groupes les différents pays d'Afrique subsaharienne c'est une étude qui a été faite en 2016 que je reprends ici ça a un peu changé mais c'est juste pour vous donner la philosophie avec un groupe un ou deux acteurs on revient sur la slide précédente merci donc un groupe un d'acteurs où vous avez le modèle traditionnel verticalement intégré le groupe deux c'est on garde comme les pays comme le Sénégal comme le Togo etc on garde le modèle le modèle verticalement intégré on rajoute des IPP et le groupe trois on va dire où vous avez une activité qui est vraiment désintégrée au niveau de trois segments dont vous avez parlé et là vous avez la classification des différents pays la classification des différents pays selon ces axes là slide suivante Sidi permettez-moi un petit mot en fait et là vous devrez déjà conclure en principe ah très bien très bien je vais aller très vite voilà le cas d'étude on pourrait le discuter pendant la discussion qui suivra donc essayez de conclure rapidement merci très bien pas de problème donc on peut passer à la slide suivante du coup là c'est un rappel des monopoles en 10 heures et donc quoi le dernier point sur lequel on peut on peut juste dire quelques mots c'est voilà une fois qu'on a ouvert la concurrence c'est un point structurant qui est comment on design le modèle de coopération entre le privé les IPP et 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 l'entité centrale enfin le monopole public ou privé et bien là c'est vraiment d'intégrer des clauses qui sont attractives et là on a vu avec l'expérience que certaines clauses sont vraiment fondamentales dans dans le dans le dans le dans les dans les dans les comme la clause T-Corpay ou les couvertures de risque et le dernier point sur cette slide c'est vraiment de faire très attention à la modélisation des relations entre IPP et producteur d'électricité ou le contrat dans le contrat de PPA il y a un prix d'achat qui doit être négocié et dans lequel il y a vraiment besoin de de définir ensemble les hypothèses entre les deux parties les principales hypothèses structurantes dernière slide juste je peux m'arrêter là dessus et ensuite on 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 laissera le reste à la discussion c'est un focus sur l'accès rural dans le domaine dans le domaine rural il est complémentaire il est admis que le grid ne peut pas aller partout et donc il faut penser à un cadre qui soit adapté pour le milieu rural qui ne s'appuie pas forcément sur le grid et qui s'appuie sur plusieurs types de solutions possibles le mini grid le kit solaire ou les lanternes et là encore il y a besoin d'avoir un dispositif spécifique lorsque vous libéralisez pour intégrer ces ENR là les kits solaires par exemple qui sont qu'il y a un cadre qui est différent de ce que vous avez sur du cadre réglementaire sur le grid je propose d'arrêter là et de 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 prendre la discussion après pour pour des s'il y a des questions merci d'accord merci beaucoup Sidi effectivement on reviendra sur certains points pendant la période de discussion donc maintenant pour terminer je me tourne vers vous Aya pour mieux comprendre donc en quoi la protection du consommateur est importante dans tout ce qu'on est en train de discuter voilà c'est à vous Merci à Maryse merci à l'IFDD qui nous donne l'opportunité de de présenter cette mission rapidement donc en 15 minutes la mission de protection des intérêts des consommateurs de l'électricité donc nous allons présenter un peu la structure du marché en Côte d'Ivoire rapidement nous allons aussi présenter les différents axes qui permettent de dire que le consommateur est protégé en Côte d'Ivoire nous allons partager les auditeurs les résultats de notre accord d'activité de 2020 parler si c'est possible des défis et des perspectives et puis on va avoir aussi les tendances en matière de protection des consommateurs dans d'autres pays donc avec la première slide ce qu'on peut dire pourquoi est-ce que c'est important de protéger les consommateurs Flavien on a largement parlé ce contrôle formalisé qui permet de garantir l'efficacité du système c'est de faire en sorte que le consommateur paye le juste prix que ce prix-là permette de couvrir les charges du secteur mais que ce prix aussi donne un bon signal aux opérateurs qui veulent investir dans le secteur il est important de protéger le consommateur dans un contexte libéralisé pour s'assurer que la qualité du service au plan technique et commercial est acceptable pour les consommateurs c'est-à-dire qu'il peut utiliser son énergie son électricité à bon escient et puis fait important c'est que le consommateur aussi ne doit pas dans un tel contexte subir des ententes entre griffes entre opérateurs pour s'accorder sur des prix au détriment de la liberté de choix des consommateurs deuxième slide s'il vous plaît la deuxième slide nous permet de voir un peu la configuration du marché de l'électricité en Côte d'Ivoire dans ce marché nous avons exclu l'export donc les clients à l'export ne sont pas là vous voyez que ceux qui sont en jaune ce sont les producteurs d'électricité la production est donc libéralisée vous avez les vendeurs de gaz les IPP on a l'opérateur historique qui est là depuis 1990 qui produit aussi l'électricité qui transporte qui distribue et qui commercialise aux clients voici un peu la structure du marché de l'électricité en Côte d'Ivoire résumé et le législateur a demandé à travers le code de l'électricité au régulateur en mettant en place un organe indépendant de régulation de protéger les intérêts des consommateurs de l'électricité de régler les litiges qu'il y a dans le secteur de l'électricité et pour cela des pouvoirs ont été conférés à l'organe de régulation qui est la NARÉ suivante concrètement pour protéger les consommateurs de l'électricité comment est-ce que la NARÉ Côte d'Ivoire s'y prend nous avons découpé cette mission en trois axes c'est le règlement des litiges entre le concessionnaire pour le moment les consommateurs de Côte d'Ivoire ont affaire à un seul fournisseur c'est la compagnie de l'électricité donc les litiges entre les consommateurs et cette compagnie le régulateur utilise donc l'arbitrage tranche des litiges comme le juge nous faisons beaucoup de médiation disons 80% de médiation de négociation et de conciliation l'axe 2 concernant la protection des consommateurs c'est l'accueil physique ou à travers les réseaux sociaux ou les différents canaux des usagers la sensibilisation et l'information des usagers du service public d'électricité par la suite nous verrons un peu des actions comment ça se présente et enfin l'axe 3 ce sont des actions de contrôle que nous faisons directement chez l'opérateur ces actions de contrôle là sont souvent organisées au regard souvent des plaintes mais aussi au regard du cahier de charge de l'opérateur donc concrètement pour protéger durablement le consommateur d'électricité la NARECI a mis en place des canaux des CENZIN donc ce sont ces différents canaux des CENZIN qui permettent aux consommateurs quelle que soit leur position géographique sur toute l'étendue du territoire d'avoir accès au service gratuit du régulateur et là on a fait encore mieux en mettant depuis quelques mois sur pied en service un numéro 20 qui est gratuit à partir de tous les opérateurs mobiles nous savons qu'aujourd'hui la téléphonie ce n'est plus un luxe celui qui est dans un village dans un campement il a quand même un téléphone donc avec ce numéro 20 gratuit à partir de tous les opérateurs mobiles le consommateur quelle que soit sa position géographique peut bénéficier des services du régulateur pour pouvoir être protégé durablement slide suivant s'il vous plaît donc je le disais dans l'axe 2 nous faisons de la sensibilisation nous faisons de l'accueil en plus des maisons des consommateurs que nous avons créés qu'on appelle les pastels c'est-à-dire les points d'accueil d'un consommateur d'électricité nous faisons du corps à corps nous nous rapprochons des usagers dans leur amour ça peut être en milieu rural mais ça peut être aussi dans des grands centres urbains donc ces images-là le témoignent bien pour amener justement les consommateurs avoir le réflexe de saisir le régulateur parce que c'est vrai le code de l'électricité de 2014 a ouvert les différents segments à la concurrence mais pour le moment l'usager n'a à faire qu'à un seul fournisseur et il est important qu'il sache qu'il y a un régulateur qui a un recours donc nous faisons ces campagnes de proximité justement pour amener les usagers à connaître leurs droits mais aussi les obligations et à utiliser les canaux pour informer le régulateur afin que leurs préoccupations soient prises en compte la suivante ici nous partageons rapidement avec les usagers le bilan de notre activité de 2020 vous voyez que sur le camembert de gauche les usagers nous saisissent en général en bleu ce sont les contestations d'accusations de fraude le concessionnaire est venu chez moi il a fait un contrôle on m'accuse d'avoir volé de l'électricité je conteste ou alors je reconnais que je l'ai fait mais est-ce que la pénalité qu'on me demande de payer est-ce que cette pénalité elle est bien calculée ils viennent aussi parce qu'il y a en raison de la qualité du produit cet abus de l'électricité il peut y avoir des sinistres les sinistres peuvent être matériels ou corporels donc vous voyez que c'est le top 2 des saisines du régulateur il y a la qualité du produit c'est-à-dire la qualité de l'électricité que les usagers reçoivent chez eux en top 4 vous avez les contestations de facture j'ai l'habitude de payer un tel montant et voilà que je trouve ce montant-là je ne l'ai jamais payé à droite on montre ici l'évolution des montants du tujeu en France pour les contestations de facturation et là nous avons choisi que les clients industriels les gros consommateurs les acteurs notamment du tertiaire mais aussi les industriels on a exclu les clients domestiques ou résidentiels et vous voyez que l'histogramme baisse d'année en année parce que le régulateur est plus regardant sur les factures qui sont servies par la compagnie aux consommateurs aux abonnés naturellement c'est quand ces abonnés viennent chez nous pour contester ces factures que nous regardons pour voir si ces factures sont fondées ou bonnes à être payées et je précise que cet histogramme là concerne les gros consommateurs donc nous sommes partis de pratiquement 1 million 500 000 euros en 2018 à 136 000 euros en 2020 parce que justement il y a un contrôle qui est fait sur site sur l'opérateur mais aussi au regard de ces îles des abonnés slide sur le plan ici en termes de défis et de perspectives il s'agit d'accroître la notoriété du régulateur parce que jusque là un point très important des consommateurs ne savent pas qu'ils ont un recours et justement Flavien parlait d'abus de position dominante d'abus de monopole nous sommes dans pas mal de cas parce qu'effectivement les usagers les consommateurs ne savent pas qu'ils ont un recours qui en plus peut se faire à titre gracieux le deuxième défi c'est nous en tant que consommateurs continuez à nous rapprocher des usagers pour que le régulateur comme je l'ai appris de le dire fasse partie de la famille de tous les foyers ivoiriens et de tous les foyers sur l'étendue pour que les usagers sachent qu'ils ne sont pas livrés à eux-mêmes et qu'ils ont un recours et que ce recours est à titre gracieux en termes de défis et de perspectives on continue d'accroître nos campagnes de communication par tous les canaux possibles afin que les usagers connaissent le numéro 1 qui est le 1393 afin que quel que soit le niveau social de l'usager il puisse avoir recours au service régulateur et en termes de perspectives c'est surtout au niveau des textes de mettre en eux progressivement une régulation incitative de la qualité du produit c'est-à-dire faire en sorte qu'à travers d'un bonus malus l'opérateur soit sanctionné ou alors gratifié quand la qualité du service est bonne ici nous voyons rapidement les tendances les tendances en termes de protection des consommateurs dans le premier cas vous avez un régulateur qui fixe les tarifs ou quel ou bien qui les propose c'est le cas de la Côte d'Ivoire qui règle les litiges et en même temps le législateur ou l'État lui demande de protéger en plus de ses missions régaliennes de protéger le consommateur de laitissé et vous avez le deuxième cas où c'est un organe qui est totalement décentralisé qui ne fixe pas les tarifs mais à qui le législateur ou l'État demande de protéger les consommateurs et de régler les litiges donc c'est le cas du médiateur national de l'énergie en France en France ce n'est pas la creux qui protège les consommateurs finaux c'est le médiateur national de l'énergie la tendance dans les autres pays c'est que effectivement nous sommes dans une tendance qui nécessite beaucoup de progrès parce que quand vous regardez dans la sous-région les autres régulateurs la mission de protection des consommateurs à mon humble avis est encore très loin des réalités sociologiques nous sommes dans des états où vous avez plus de 60% de la population qui n'est pas très qui n'est pas alphabétisée donc il faille que le régulateur se mêle à la foule il ne faut pas que le régulateur reste loin et qu'il attend que les usagers viennent vers eux donc nous nous estimons que nous sommes tout de même leaders dans la sous-région pour les quatre raisons principales en termes de localisation le régulateur ne se trouve pas sainement à Abidjan nous avons fait en sorte de décentraliser nos services pour nous rapprocher des usagers et à long terme au regard de notre plan stratégique il s'agit de couvrir toute l'étendue du territoire avec des représentations du régulateur pour se rapprocher des consommateurs nous avons vu les différents canaux de services digitaux téléphoniques physiques aussi qui ont été mis en place par la Narié Côte d'Ivoire pour permettre à l'usager quelle que soit sa position sur l'étendue du territoire d'avoir recours au service du régulateur pour pouvoir être protégé durablement ou connaître ses droits ou ses obligations ou exercer un recours en termes des tendances aussi et le point fort pour nous c'est la gratuité de nos services quel que soit le montant du litige si ça porte sur la facturation si ça porte un ciniste le régulateur intervient gratuitement c'est vraiment fait à titre gracieux et quatrième et dernier point ce sont les immersions que tous nos confrères de la sous-région font auprès de l'anarécis pour s'inspirer justement de notre façon de faire de nos bonnes pratiques pour pouvoir les mettre en œuvre dans leur pays voici un peu donc les tendances et pourquoi nous disons que la Côte d'Ivoire est l'idée dans ce domaine pour terminer en termes de message ce qu'il faut obtenir c'est que l'accès en tout cas en Côte d'Ivoire au service du régulateur elle est entièrement gratuite comme je l'ai dit pour l'ensemble des usagers sur toute l'étendue du territoire et c'est le régulateur même qui se déplace quand c'est nécessaire pour aller au contact et pour faire des investigations afin de pouvoir régler les préoccupations des usagers nous avons et nous utilisons aussi un levier ce sont les associations de consommateurs pour nous c'est un levier important pour faire du consommateur un acteur de la régulation nous les formons nous les soutenons dans leurs activités nous reconnaissons nous collectons en tout cas chaque année leur rapport d'activité annuel pour voir à quel moment le régulateur peut intervenir pour former leurs cibles dans le cadre de leurs activités le troisième message clé c'est que la mission de protection des consommateurs n'est pas évidente c'est vrai que c'est écrit dans les textes c'est vrai que nous le mettons en pratique mais du côté de l'opérateur il y a un travail à faire que nous faisons aussi c'est la sensibilisation effectivement nous faisons de la sensibilisation même chez l'opérateur pour amener justement les agents les collaborateurs de l'opérateur à adhérer à cette mission de protection des consommateurs notamment dans la transmission d'indigences des documents dont on a besoin pour traiter les litiges dans les séances de médiation ou des négociations que nous faisons avec ces agents du concessionnaire et quatrième point message clé pour nous ce qui est important et ça découle de notre notoriété c'est ça que nous la mettons en point stratégique c'est que plus nous serons connus plus les usagers vont se plaindre là où il faut pour que justement le système puisse être amélioré pour que la qualité du service attendu par les consommateurs soit améliorée et que l'opérateur lui-même aussi puisse être efficace donc voici les quatre messages clés que nous avons à passer avant de terminer notre présentation donc pour en savoir plus j'invite les auditeurs à aller sur le site de la NARIE 3xw.nari.ci vous aurez donc toutes les informations mais aussi tout l'arsenal juridique du secteur les rapports d'activité de la NARIE pour aller un peu plus loin dans la protection des consommateurs j'invite donc les auditeurs à visiter aussi le site de l'école de mine de Paris pour voir notre mémoire de fin du cycle du BANCH qui a parlé de la protection durable des consommateurs d'électricité pour ne pas que ce soit un luxe en tout cas pour les consommateurs africains voici un peu donc Maryse je pense que j'ai tenu dans les 15 minutes la mission de protection des consommateurs d'électricité exercée par la NARIE Côte d'Ivoire je vous remercie Merci beaucoup Aya impeccable très intéressant donc voilà nous amorçons maintenant la période de discussion et de questions alors je veux déjà rappeler à tout le monde que nous n'aurons pas le temps de couvrir toutes les questions qui ont été posées donc beaucoup de questions intéressantes nous ferons un suivi par écrit donc pas de soucis si on n'aborde pas toutes les questions maintenant donc je vais commencer avec une question pour vous Flavien et je vous demanderai à tous de répondre assez brièvement c'est un sujet complexe on en est conscient c'est pas c'est une introduction évidemment ce n'est pas un cours au complet donc essayez d'être bref dans les réponses donc Flavien une question qui n'est pas évidente certains participants demandent justement s'il est opportun de libéraliser l'activité de transport d'électricité et je voudrais élargir cette question-là à un point que vous avez évoqué sur la séparation verticale et la séparation horizontale du monopole historique donc si vous pouvez nous dire quelques mots sur l'articulation entre la séparation verticale et la séparation horizontale et peut-être leur séquence dans la manière de faire donc à partir de cette question au départ sur l'activité de transport merci je n'avais pas je n'avais pas la main sur l'activation du micro oui alors l'opportunité de l'opportunité de l'ouverture c'est nécessaire de l'ouverture de la concurrence du transport la crise oui tout à fait on vous entend ok très bien alors la réponse est très simple l'activité de transport est une activité d'infrastructure on ne peut pas imaginer que dans un pays je vais parler de manière très pratique on ne peut pas imaginer que dans un pays chaque producteur construise son réseau de transport pour desservir sa clientèle donc ça n'a aucun sens économique ce serait ce serait du gaspillage et donc de ce point de vue là et comme c'est un siège de je dirais d'économie d'échelle ça va forcément engendrer déboucher sur la faillite des acteurs en fait donc comme c'est un siège d'économie d'échelle et donc monopole naturel derrière la théorie économique préconise de laisser cette activité aux mains d'un seul acteur donc ce n'est pas une activité qui peut être ouverte à la concurrence en tout cas sur un territoire géographique donné il y a toujours un monopole sur les activités d'infrastructures concernant la séparation verticale et horizontale tout d'abord il faut comprendre ce que c'est lorsqu'on parle de séparation horizontale on se situe au niveau d'un segment d'activité donc pour ceux qui sont économistes parmi les auditeurs la notion de filière leur permettrait de comprendre cela donc si on parle de séparation horizontale verticale autant pour moi ça veut dire que sur la filière on applique la séparation on sépare si vous voulez les différents maillons les uns des autres et si on parle de séparation horizontale ça veut dire qu'on se situe un segment de la filière par exemple le segment production et on sépare la production on peut séparer la production de manière géographique parce que le monopole naturel traditionnel c'est un monopole sur un territoire donné donc on peut simplement segmenter le territoire et à partir de ce moment-là on a plusieurs producteurs on peut ne pas segmenter le territoire mais répartir les équipements de production existants entre plusieurs opérateurs c'est ce que les Anglais par exemple ont fait dans la réforme électrique de 1990 on peut aussi maintenir l'opérateur historique et lui interdire de participer à tout nouveau projet de renforcement des équipements de production dans ce cas ce sont des acteurs nouveaux qui vont entrer dans le secteur et donc il y aura une pluralité d'offres au niveau de la production alors donc pour me recapituler séparation horizontale on est sur un segment d'activité et on essaye de faire en sorte qu'il y ait plusieurs acteurs sur ce segment si c'est la production j'ai donné quelques orientations mobilisables dans cet objectif-là en revanche séparation verticale on regarde la filière et on sépare les différents segments les uns des autres et il y a aussi de ce point de vue plusieurs façons de procéder la façon la plus simple Sidi l'évoquait dans son intervention c'est de faire l'unbounding comptable mais ça peut aller plus loin jusqu'à l'unbounding on va dire en termes unbounding organique donc voilà il y a plusieurs schémas aussi bien dans la séparation horizontale que dans la séparation verticale voilà ce que je pouvais dire Marie merci Flavien je me tournerai vers vous Sidi donc on vous a coupé dans votre dans votre élan donc j'aimerais qu'on revienne pendant la discussion sur la partie des subventions on ne va pas pouvoir tout couvrir là non plus mais alors pourquoi je voudrais qu'on revienne sur la partie des subventions c'est qu'on a pas mal de questions sur les questions sur la tarification donc comment définir le tarif etc donc là je voudrais simplement rappeler aux différents participants que donc aujourd'hui c'est volontaire qu'on n'a pas beaucoup parlé des questions de tarifs parce qu'il y a eu un autre webinaire qui s'est tenu en décembre qui portait sur ces questions là donc je vous invite à l'écouter pour en savoir plus mais évidemment c'est directement lié donc Sidi si vous voulez peut-être nous dire en quelques mots donc les subventions c'est bien ou pas et on peut revenir d'ailleurs je vais revenir sur la diapo que vous aviez sur ce sujet là pour accompagner votre réponse merci merci Maryse effectivement beaucoup 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 de choses à dire sur ce sujet passionnant et on pourra poursuivre les discussions plus tard les subventions effectivement c'est une problématique qui est en tout cas un sujet qui est très débattu en ce moment avec disons deux camps opposés que j'ai résumé un peu dans mes slides il est vrai que et voilà c'est aussi des acteurs des banques de développement qui voilà qui luttent d'une certaine façon pour limiter ou inciter les états à limiter les subventions parce que elles pèsent sur les budgets des états en Afrique pour des états qui n'ont pas beaucoup de budget c'est pas évident de mettre de l'argent dans un secteur qui est censé être un secteur marchand donc ça c'est la première elle n'incite pas à l'efficacité dans la mesure où elle peut si vous subventionnez trop un bien et n'est pas utilisé de façon rationnelle ou voilà et le dernier point qui est aussi important c'est que vous subventionnez de la même façon les gens qui en ont besoin et les gens qui n'en ont pas besoin donc les plus riches bénéficient alors qu'ils n'en ont pas besoin donc ces éléments conduisent à dire qu'il faut limiter les subventions toutefois et là moi c'est ma conviction c'est que en tout cas que ce soit dans les zones rentables ou en tout cas que ce soit dans les dans les pardon dans les zones rurales ou dans des pays où le grid est en construction un bien et ça c'est la théorie économique aussi un bien à effet de réseau un bien avec des économies d'échelle ne peut pas être rentable dès le début et je considère bon l'électricité ce n'est pas le début en Afrique mais tant que vous n'avez pas atteint la masse critique donc ce point-là est reconnu en économie et bien la question vous n'arrivez pas à être encore rentable pour moi il y a beaucoup de pays africains qui n'ont pas encore atteint la masse critique et de ce fait vous avez de façon structurelle un déséquilibre entre les tarifs en tout cas un déséquilibre qui nécessite d'être pallié par une subvention donc effectivement enfin moi je terminerai avec ça je pense qu'une dose de subvention même si ça peut aller à contre-courant de certaines disons préconisations je pense tout de même et je soutiens que dans certains cas j'ai vu des pays le mettre en œuvre de façon efficace notamment sur les zones rurales où vous avez des populations qui sont vraiment n'ont pas la capacité financière pour déployer les solutions même off-grid et mini-grid etc je pense que dans certains cas ces subventions sont nécessaires et je rappellerai que l'Union européenne ces dernières années j'ai les chiffres que j'avais mis les chiffres de 2016 même l'Union européenne a participé à des subventions d'énergie à haute aux autres plusieurs milliards merci merci beaucoup et effectivement comme le mentionne le mentionne certaines personnes l'environnement les subventions peuvent être également motivées par des enjeux environnementaux effectivement je continuerai avec vous Aya certains participants nous rappellent qu'actuellement en Côte d'Ivoire pour prendre l'exemple très concret de la NARRE beaucoup de coupures des délestages programmés quel est le rôle comment comment la NARRE gère cette situation à la fois au niveau de la protection des consommateurs donc là où vous êtes directement impliqué et plus globalement qu'est-ce que peut faire une agence de régulation dans un tel contexte face à un contexte de déficit de production Merci Marquise par rapport à ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire qui n'est pas habituel c'est différents rationnements de l'électricité ce que nous avons fait et que nous continuons de faire d'ailleurs c'est d'abord de rencontrer différentes parties prenantes pour leur donner la bonne information vous savez que dans ce genre de situation il y a beaucoup de rumeurs donc nous avons rencontré déjà le 14 mai toutes les associations de consommateurs qui sont dûment constituées et qui sont fort heureusement rassemblées dans une fêtière commune qui s'appelle la COCSI la Confédération des Organisations de Consommateurs de Côte d'Ivoire nous les avons rencontrées ils ont crié pour certains leur ras-le-bol pour d'autres leur cri de cœur mais on leur a donné le message qui est la réalité du terrain c'est qu'on a certains groupes qui sont qui sont défaillants et qui ont besoin d'être réparés au regard de la puissance installée et du gap de 200 mégawatts journalier que le que les que l'opérateur doit pouvoir combler à côté des consommateurs résidentiels de ces organisations ce qu'on a fait c'est d'être en permanence dans un comité de crise qui a été créé et dans ce comité de crise là nous sommes le régulateur nous écoutons les échanges nous portons aussi la voix des usagers et nous portons notre avis sur les plans de rationnement des usagers qui sont faits ce qu'il faut dire c'est que il est important de dire aux usagers que c'est une situation qui est conjoncturelle et qui va qui va se résorber mais maintenant en tant que régulateur d'une façon globale c'est que dans la mission du régulateur on lui demande de contrôler aussi les investissements donc il est important en tant que nous régulateurs de regarder d'un peu plus près les investissements qui ont été programmés de faire en sorte que malheureusement avec le chemin qu'on voit aujourd'hui il y a deux gros opérateurs on a mis nos deux deux gros opérateurs et cette situation est arrivée et qui montre un peu notre point faible donc il faille donc revoir cela c'est ce que je peux dire merci merci beaucoup Aya c'est une question évidemment qui n'est pas facile qui est une situation qui est délicate donc les points que vous avez apportés sont particulièrement pertinents pour comprendre comment gérer ce type de situation je m'adresserai maintenant peut-être à Ibrahima mais également à vous trois concernant les formations qui sont offertes sur ces sujets là on a pas mal de gens qui aimeraient en savoir un petit peu plus et donc voilà pour en savoir plus comment qu'est-ce qui est offert quels sont les types de formations qui sont offerts et également une question sur la présence des femmes dans ces formations Aya vous étiez la première femme donc à avoir fait la formation sur la régulation en Afrique de l'Ouest où on en est maintenant est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui participent à ces activités qui se forment et qui sont présentes dans le secteur de la régulation donc Ibrahima peut-être pour commencer sur les activités de formation qui sont disponibles voilà merci Maryse pour les activités de formation il y a les séminaires en ligne donc il y a les enregistrements que les gens pourront voir à tout moment dans nos plateformes sur ces thématiques donc de la réglementation mais également sur la tarification de l'électricité et prochainement sur les partenariats publics dans le secteur de l'énergie parce que toutes ces choses en fait ont une relation avec justement cette question de la réglementation il y a aussi des formations dites classiques qui existent donc qu'on n'a pas pu organiser malheureusement l'année dernière et cette année-ci en présentiel donc il s'agit de la réglementation économique et financière des industries de réseau des industries électriques en particulier que l'on fait à Montréal donc il y a aussi nous sommes partenaires je l'ai dit lors de au début de mon propos je parlais justement du partenariat que nous avons avec l'école des mines de Paris dans le cadre du badge bilan d'aptitude délivré par les grandes écoles sur la régulation de l'énergie donc qui est en cours donc ça c'est une forme de formation qui est là également il y a les formations donc traditionnelles également sur la tarification si on peut l'appeler ainsi et la prochaine session justement sur la tarification aura lieu à Abidjan donc ce sera du 18 au 22 octobre donc où l'on parle nécessairement également de réglementation lorsqu'on dévoque une question de tarification enfin une dernière formation que l'on fait de façon occasionnelle entre guillemets donc il s'agit des formations sur les partenariats publics privés dans le secteur de l'énergie où l'on peut évoquer pas mal de problématiques comme les PBA les comptes d'achat de l'électricité dont parlait CID dans son intervention voilà globalement Marie ce que je pourrais dire sinon il y a les ressources aussi au niveau de l'institut une documentation assez fournie assez fournie donc qui concerne justement cette problématique merci et donc évidemment toutes les informations sont disponibles sur le site de l'IFDD donc les annonces des formations la documentation est disponible donc je vous invite tous à consulter régulièrement le site de l'institut et concernant la participation des femmes donc dans ces à la fois ces formations et dans le secteur plus largement lequel ou laquelle d'entre vous veut en parler je veux bien parler de la participation des femmes au sein du BAD de régulation d'énergie de l'école des mines alors avant d'aborder cette question là je tiens à rappeler quand même qu'il s'agit d'une formation continue diplomante mise en place par l'école des mines et ses partenaires les partenaires c'est la Marici CI de Côte d'Ivoire le Rue Cité Ivoirien c'est Deloitte c'est Deloitte la boîte de consulting c'est aussi la CRE qui est la commission de régulation de l'énergie en France pour les partenaires professionnels il y a bien entendu comme l'a dit déjà Ibrahima l'IFDD l'IFDD ensuite nous avons des partenaires académiques la Florence School of Regulation on a le CRF de l'université de l'université de pas loin de vous de Sherbrooke de Sherbrooke voilà tout à fait l'université de Sherbrooke donc voilà c'est une formation portée par des acteurs de haut niveau et par conséquent c'est une formation de très très haut niveau alors la première promotion on avait eu l'honneur d'accueillir la seule femme de cette promotion en l'occurrence madame Kouadieu Bonneraïa mais depuis elle a fait des émules chaque année on a à minima 4 dames dans la promotion en 2017 c'était 5 2018 6 2019 on a eu 4 femmes et puis 4 à nouveau et cette année on a on a 3 femmes dans la promotion donc tout ceci aussi parce qu'on a une politique de recrutement qui a au coeur de ces critères d'acceptation la politique du genre à diplôme à compétence à niveau de prétention on va dire égale on a une préférence pour les femmes en effet on a une préférence pour les femmes donc c'est quelque chose auquel on tient dans le badge énergie sans doute c'est dit il y a des choses c'est à dire non non c'est juste pour dire que les dossiers enfin les candidatures donc c'est une formation qui a lieu tous les ans et que là les candidatures vont être ouvertes bientôt pour les prochaines promotions les informations sont à la fois sur le site de l'IFDD et celui de l'école des mines de Paris tout à fait il y a aussi à la fin de mon slide de mes slides il y a le site du badge sur lequel les participants les auditeurs peuvent avoir toutes les informations peuvent regarder les mémoires il y a beaucoup de mémoires qui sont produites sur des questions qui concernent les systèmes le secteur de l'électricité en Afrique Aya a parlé de son mémoire mais il y en a d'autres donc vous pouvez en vous baladant sur le site du badge avoir pas mal d'informations sur ce qui se passe dans le secteur de l'électricité en Afrique en tout cas les réflexions qui sont menées par les élèves que nous accueillons voilà très bien merci beaucoup pour ces éléments d'information donc je rappelle que les questions qui n'ont pas été répondues en direct le seront après coup donc nous posterons toutes ces informations là sur le site de l'Institut là où vous trouverez également d'ailleurs l'enregistrement et les diapos donc voilà nous arrivons à la fin de nos discussions je tiens à remercier chaleureusement donc les experts et toute l'équipe de l'IFDD qui est en appui pour l'organisation de ces séminaires quelques mots sur les prochains les prochains séminaires donc le jeudi 17 juin un séminaire sur les programmes de biogaz du Burkina Faso et du Sénégal c'est un sujet que vous nous demandez souvent donc voilà nous allons le tenir au mois de juin les inscriptions sont ouvertes et vous aurez le lien dans le message qui suivra ce séminaire au mois de juillet nous tiendrons probablement donc un séminaire sur le sujet de la COVID et de l'énergie donc les inscriptions seront ouvertes prochainement vérifier le tout sur le site de l'Institut donc je vous rappelle que l'enregistrement et les diapositives seront disponibles en ligne à cette adresse vous y trouverez également tous les autres séminaires de l'Institut y compris celui que nous avons mentionné donc de décembre qui portait sur la tarification et donc nous publierons également à cet endroit les réponses qui seront traitées après ce séminaire par manque de temps donc n'hésitez pas à nous contacter également pour suggérer des sujets voire des experts qui pourraient intervenir pendant ces séminaires et sur ce donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt